Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Cette fois-ci il s'agit de Evoli mais pas n'importe quelle version de Evoli puisque je me suis inspirée de sa forme dans le jeu Pokémon Rumble World. En effet, ce jeu sort le 22 janvier 2016 en France donc je me suis dit que ça pourrait faire un petit clin d'œil et par la même occasion vous faire plaisir car ce tuto m'a été énormément demandé. J'espère sincèrement que ce tuto vous plaira et je vous laisse avec la suite. Voici les couleurs que j'ai utilisées pour ce tuto ainsi que le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord on va commencer par former la tête. Donc vous prenez une boule de caramel et vous la travaillez de façon à faire ressortir le museau de Evoli. Donc regardez bien la technique que je fais car elle est vraiment extrêmement utile pour toutes les créations où vous avez besoin de mettre en avant le museau. Une fois que c'est fait vous faites un petit creux au niveau du museau et vous y placez de la pâte noire. Après ça on s'occupe de l'emplacement des yeux donc vous creusez légèrement avec votre dotting tool pour vous repérer. Puis vous prenez deux petits bouts de fimo noir que vous aplatissez puis que vous placez aux emplacements que l'on vient de creuser. Vous rajoutez deux petits bouts de fimo blanche afin de faire la lumière dans le regard. Une fois que c'est fait vous faites les deux traits d'expression au-dessus des yeux de Evoli. N'hésitez pas à les estomper. Ensuite on s'attaque aux oreilles. Donc vous aplatissez de la pâte caramel et vous découpez dedans la même forme que moi. Donc regardez attentivement les images. Puis vous faites de même avec de la pâte noire mais en plus petit de façon à ce que cela ne recouvre pas l'intégralité de la pâte caramel. Vous assemblez le tout puis vous disposez les oreilles sur la tête de Evoli. La tête est maintenant terminée. On s'attaque au corps. Donc vous formez entre vos doigts une sorte de cube allongé. Vous coupez de façon oblique l'avant du corps afin de pouvoir placer sa fourrure. Donc vous prenez de la pâte vanille que vous coupez en trois morceaux afin de former les trois parties de sa fourrure. Donc vous faites des boules que vous bombez contre votre plan de travail et vous les disposez autour du cou de Evoli. Une fois que c'est fait vous coupez quatre petits bouts de taille égale de fimo caramel. C'est tout simplement pour former les pâtes de Evoli. Donc vous faites des cônes entre vos doigts et vous les disposez sur le corps. Donc deux à l'avant et deux à l'arrière. Vous retirez bien évidemment les démarcations. Et voilà ce que vous obtenez. Maintenant on va s'occuper de la queue. Vous formez entre vos doigts un boudin incurvé comme je fais tout en affinant une extrémité. Vous coupez l'extrémité qui n'est pas affinée. Puis vous venez légèrement appuyer le tout contre votre plan de travail afin de lui donner l'effet Rumble World qui fait un peu Papercraft avec les angles bien mis en avant. Une fois que c'est fait vous travaillez une boule de pâte vanille en étirant un maximum une extrémité. Vous coupez la base puis vous assemblez les deux ensemble. Vous aplatissez de la pâte vanille et vous découpez dedans plein de petits triangles que vous disposez là où la pâte vanille et la pâte caramel se rejoignent. Puis vous retirez toutes les démarcations afin de vraiment fondre le tout. Et c'est ça qui va donner cet effet de fourrure. Vous fixez le tout à l'arrière de Evoli avec un clou à oeil. Et vous faites de même avec la tête. Et voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. J'ai adoré réaliser ce petit Evoli. J'espère qu'il vous plaît parce que c'est vraiment le Pokémon qu'on m'a le plus demandé sur ma chaîne YouTube. Je tenais également à travers cette vidéo à faire une dédiquesse à Oceli de la chaîne Oceli et Sora. Je sais qu'elle est fan de Evoli donc du coup voilà, je te fais un gros coucou. Si vous reproduisez ce Evoli en Fimo grâce à mon tuto, surtout utilisez ce hashtag qui s'affiche à l'instant sur votre écran pour pouvoir me le partager. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde !